Mais il y a un truc sur lequel je bosse depuis pas mal de mois maintenant, c'est un groupe. Le groupe s'appelle Sarmat, pour certains qui le savent. Détresse. Bisous. J'ai chaud. Oh putain, oui. Oh putain. Respire, et c'est rien là, tu parles de tes trucs. Non mais j'essaie de suivre une ligne. Fais un putain de plan, mes titres, contenu 1. C'est trop tard, on fait comme ça, c'est bien. J'ai tous les trucs dans ma tête. Je tape pas dans la main parce que j'ai mon temps, c'est pour le saut moi. On y va. Je crois que je vais la faire à l'arrache en fait. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc le petit teaser que vous venez de voir est le clip, entre guillemets, officiel, l'annonce officielle de la date dans laquelle je vais jouer avec mon groupe Sarmat, à Rouen, au Bifrost, le 27 octobre 2018. Cette vidéo n'est malheureusement pas ASMR, je m'excuse auprès de mes abonnés qui préfèrent les vidéos ASMR, je peux comprendre ça, mais je vais vous faire une confidence, je vais entre guillemets me servir de la petite notoriété que j'ai pour justement pouvoir faire une petite com. Voilà, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'est-ce que tu fais en musique, c'est quoi, ça m'intéresse. Vous avez vu que j'ai glissé deux, trois petits éléments dans les intros des vidéos ASMR. J'ai fait, enfin je sais pas, vous avez capté, il y a des petits messages subliminaux comme ça, j'ai mis des petits, ce qu'on appelle des easter eggs. Donc vous avez entendu pour certains ces petits morceaux, ou ces tout petits bouts de passages musicaux. Donc j'ai des projets musicaux qui sont solo, j'en ai qui sont en groupe, mais j'en ai un qui est très important pour moi, sur lequel je travaille depuis des mois maintenant, c'est Sarmat, le fameux groupe un peu métal ethnique. Quand je dis métal, je vais vous demander de respirer déjà, et vous allez écouter attentivement ce que je vais vous dire, je ne suis pas satanique. Je ne suis pas satanique, je ne fais pas partie d'une secte non plus, ok, voilà, parce que ça, ce que je prends dans la gueule, c'est en général les commentaires que je reçois des fois. Je ne suis pas satanique, je n'appartiens à aucune secte, je fais de la musique, je fais de la vidéo, je fais plein de choses comme ça, je suis libre, je fais plein de trucs comme ça, j'aime créer des trucs. Il s'avère que j'ai une gueule qui est particulière, je le sais, ok, mais voilà, j'aime le métal, grindcore, hardcore, tout ce que vous voulez, death metal, grind, enfin, black. Et la musique que nous faisons avec Sarmat est plutôt métal ethnique, et accessible de tous. Et pour vous donner une vraie info, je vous jure que c'est vrai, quand on fait écouter les démos qu'on a, les premiers titres qu'on a déjà, on en a 12 à peu près, on va faire une sélection de 8 ou 10, mais pour l'album qui est en train de se faire, toutes les premières écoutes, en fait, sont ultra positives, tout le monde dit, putain, c'est génial, parce qu'on utilise des instruments qui sont complètement différents. Voilà, ça c'est pour le truc, je ne suis pas satanique, ok, j'ai mes croyances qui sont les miennes, mais rien à voir avec ce bordel. Voilà, je suis désolé pour les black metal qui se disent, ah merde, putain, mais on s'en fout, le but c'est en fait de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les projets que j'ai, et qui sont de Rouen, à Rouen le 27 octobre, nous faisons cette date avec tout le groupe, il va y avoir des shows pyrotechniques, des flammes et tout, mais quand même, et il va y avoir 4 caméras. On va essayer de faire un truc cool dans cette date là, pour que justement on puisse tirer les images de ce truc là, et essayer de continuer à communiquer sur le groupe, parce qu'il y a des projets d'albums, de scènes, de festivals, de plein plein de trucs. Donc ce projet est très très sérieux pour moi. Rouen, c'est en Normandie, ok, on est à 1h30 de Paris, on n'est pas loin du Havre, on est à côté de Dieppe, si mes souvenirs s'en vont, on n'est pas très très loin, donc vous pouvez venir assez facilement. L'entrée est de 5€, mais ça on s'en fout, vous avez juste à dire, vous venez de la part de Greg, Greg Youtube, on va dire que le code c'est ça, Greg Youtube. En faisant ça, vous ne paierez pas l'entrée. Moi le but de la manœuvre, c'est de ne pas faire de l'argent sur sa date, je m'en fous, clairement je m'en fous, j'ai pas envie. Le simple fait de savoir que vous, vous venez, déjà pour moi c'est super cool. Tout ce qui est argent, j'en ai rien à foutre, je vous le dis clairement, je vous le dis vraiment droit dans les yeux de la caméra, je me fous du prix d'entrée, clairement. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du monde qui vienne là-dedans pour que ce soit, entre guillemets, une date qui soit réussie. Même si le Bifrost est une salle qui reste à taille humaine, c'est-à-dire à échelle humaine, avec une capacité d'accueil de 300 personnes, c'est pas le stade de France non plus, mais disons que c'est un super modèle pour nous, pour commencer cette première date. C'est un bon essai, on va faire tourner des caméras et tout, ça va être vachement cool. Et normalement, connaissant Loïc, c'est Judas de Gomorre, que vous connaissez peut-être un peu maintenant, qui va filmer ça et moi qui vais le monter. Donc en fait, l'idée, c'est de faire une bonne date avec deux groupes. Des groupes, je vais vous les donner tout de suite. Digit, je sais pas si on dit ça. Enfin, on a Digit... Je vais essayer de pas écorcher son nom. Comment tu dis ? Lyubavna. Digit, enfin c'est une DJ Lyubavna. C'est ça ? Bien. Et NKRT. Donc ce sont des gens qui sont de Rouen, qui font de la musique un peu dark, etc. Et nous, on arrive en tête d'affiche sur cette date-là. Voilà. On va faire un show de 45 minutes à peu près. On a mis les moyens sur cette date, parce que comme vous avez pu le constater aussi sur les fameux réseaux sociaux, il y a des costumes qui ont été faits, du maquillage. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite sur le maquillage. Des tutos make-up. Tout ça va faire partie intégrante du show. Donc en fait, même ce que je fais en ASMR, entre guillemets, a quelque part un petit clin d'œil ou un rapport avec ce que je fais en musique. En tout cas pour la date que j'ai prévue. Cette première date, c'est la première de toutes les dates qui vont arriver. Partout en France et j'espère en Europe, voire même plus. On a un plan machiavélique pour conclérir le monde. C'est très important pour moi que vous mettiez en commentaire simplement savoir si vous venez ou pas. Voilà. Si vous dites, ouais, super, je viens, un truc, patati patata. C'est important pour nous parce qu'on va savoir à peu près, en tout cas de mon côté, donc de YouTube, savoir à peu près combien de personnes seraient susceptibles de venir. Et pour être sûr de ça, je vous invite à aller sur Facebook. Je suis désolé, c'est encore un réseau social, mais malheureusement, c'est un des seuls moyens pour nous qu'on puisse avoir aujourd'hui pour justement évaluer le nombre de personnes qui vont venir. Le lien va être dans la description, mais il y a un événement qui a été créé avec Sarmat, etc., la date du 27 octobre. Je vais vous mettre le lien dans la description. Cliquez sur ce lien, allez dessus, mettez si vous y participez ou pas, enfin peu importe, mais mettez-le, quoi. Si vous participez, on vous attend, et ça sera un plaisir pour moi. Sur Instagram, la page maintenant de Sarmat qui a été faite, la page Facebook, l'événement qui est créé, tout est rattaché dans un seul et même compte. Donc vous pouvez avoir toutes ces informations là-dessus. Je ne vous cache pas que ça sera un plaisir pour moi aussi de vous voir, forcément. Je ne vais pas vous la faire à l'envers, parce que si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est forcément parce qu'à un moment donné, je n'ai pas de problème pour dire ça, je vais utiliser les 23 000 abonnés que j'ai pour espérer avoir quelques personnes sur cette date en Normandie. Mais ça sera aussi un plaisir, au même titre que le voyage en Thaïlande, de vous connaître et de discuter, de boire une bière, pourquoi pas. Je trouve, et moi je considère que tous les moyens de communication sont bons justement pour faire en sorte qu'une date réussisse, ou un événement, ou un projet réussisse. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête, j'espère que vous avez compris un peu le message. Je vous donne rendez-vous le 27 octobre. Soyez attentifs, parce qu'il va y avoir des choses qui vont encore arriver. Le style du groupe, c'est du métal ethnique, mais accessible. Ça ne braille pas, ça ne gueule pas, c'est très dur dans le métal, ça peut être très bourrin, mais au niveau de la voix, etc., il y a des chants mongols, des chants diphoniques, il y a des instruments acoustiques, turcs, etc., qui sont utilisés. Il y a un mélange qui est vachement intéressant. Voilà, j'espère vous voir le 27 octobre. Je vous dis à très bientôt pour la suite de vidéos et merci d'avoir plus du temps pour moi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501